Donc en premier lieu, il convient de préciser que le corpus des cartes, de toute époque confondue, est un corpus très variable, dans ce sens qu'aucun inventaire ne permet de rendre compte de la réalité des collections existantes. Cela s'explique essentiellement par l'itinérance des documents. Certains surgissent de fonds privés, qui les avaient retenus pendant des périodes parfois longues, d'autres, alors c'est le chemin inverse, d'autres disparaissent des fonds qui en avaient jusqu'alors garanti l'accès pour rejoindre des collections confidentielles. Ils se perdent. Et ces aléas justifient que les inventaires soient tenus à jour, scrupuleusement, et que les documents fassent l'objet d'un soin particulier, tant qu'ils sont accessibles. Dans le meilleur des cas, et ça nous intéresse pour les cartes, donc envisager leur numérisation en haute définition si possible, sinon concevoir des fiches signalétiques suffisamment précises pour permettre leur comparaison, leur confrontation. Donc à la consultation des inventaires existants, ne serait-ce que pour le Moyen-Âge, nous comprenons aisément la nécessité de se mettre d'accord sur une méthodologie harmonisée, tant pour la compilation archivistique que pour la numérisation. Et sur ce dernier point, souvent des moyens spéciaux sont requis car les documents en question peuvent être de grandes dimensions. Vous voyez par exemple pour les portulants réalisés sur parchemin en vélin ou parchemin sur peau, d'une manière générale, nous avons des documents qui peuvent faire en moyenne un mètre de largeur. Par conséquent, cela requiert des dispositifs spéciaux pour la numérisation. Alors les inventaires actuels connaissent en tout et pour tout, alors ça c'est très important, il est bon de s'en imprédier, en tout et pour tout une trentaine de cartes uniquement pour l'ensemble du XIVe siècle et environ 150 pour le XVe siècle. C'est extrêmement ténu par rapport au corpus de cartes qui abondra. Ensuite, pour la Renaissance, il y aura de milliers de cartes, évidemment, des portulants uniquement, mais pour la cartographie classique, ce sont des corpus qui sont gigantesques. Alors un point de définition, l'acception de portulants pour désigner carte nautique, c'est une exception qui est extrêmement récente. Oui, cartes marines essentiellement portulants pour cartes nautiques, ça apparaît comme exception reconnue à la fin du XIXe siècle uniquement. Parce qu'auparavant, portulants désignaient tout à la fois les cartes et les manuels d'instruction nautique, c'est-à-dire un prévière nautique, ça s'appelait portulant, tout simplement. C'est un modèle de cartes qui rompt avec la tradition de la mapamundi, qui préfigurait l'intermédiaire entre une représentation théologique du monde connu et la carte maritime. Je vous présente ici un aperçu synthétique des routes maritimes telles qu'elles sont connues aux alentours de 1330. Et ce dont il faut s'imprégner, je pense, c'est que, et comme on le verra plus précisément par la suite, c'est une représentation qui montre la Méditerranée comme un domaine marchand. Nous avons ici la représentation de l'emprise des grandes puissances de l'époque sur le domaine maritime. Alors comme je le disais, nous avons la chance de consulter ici, grâce à Chantal, quelques éléments remarquables d'un fond dont la pérennité patrimoniale est assurée. puisqu'il s'agit en l'occurrence de la BNF. Ce sont des cartes emblématiques, comme toutes celles que nous connaissons pour le Moyen-Âge et pour la Méditerranée. On en examinera quelques-unes tout à l'heure, mais sous des angles très particuliers. Mais avant cela, je voudrais poser les limites chronologiques de ce survol. car même si l'époque qui nous intéresse ici, en l'occurrence le Moyen-Âge tardif, est tenue entre le plus vieux portulant connu, c'est-à-dire la carte à Pisan, qui est datée de la seconde moitié du XIIIe siècle, et la redécouverte de Ptolémée en Occident à la fin du XIVe siècle. Il nous faut quand même dire quelques mots sur les sources les plus anciennes, dans la mesure où elles s'inscrivent dans le cheminement de l'évolution des connaissances. Ce cheminement devant aboutir à la cartographie moderne, à cette cartographie scientifique, stratégique, géopolitique, qui émergera à la Renaissance, informellement. Au sujet de Ptolémée, qui, je le rappelle, est un géographe grec, pas seulement géographe, du reste, astronome, mathématicien, du IIe siècle de notre ère, nous lui devons, entre autres principes fondamentaux, une notion qui nous semble élémentaire aujourd'hui, mais qui était que les cartographes occidentaux ignorent au Moyen-Âge. Donc, il s'agit des coordonnées du point, si simple que ça puisse paraître. C'est ici l'occasion de discipliner un allentendu persistant. On évoque parfois une carte de Ptolémée, alors que Ptolémée n'a jamais laissé aucune carte à proprement parler. Et si d'aventure il en avait produit, c'est tout à fait envisageable, aucune d'elles ne nous est parvenue. Les planches que nous connaissons ont été réalisées a posteriori grâce à la transmission des savants byzantins, des savants de Constantinople, à partir de sources arabes. En revanche, Ptolémée est l'auteur d'une géographie déclinée en deux parties, un volume théorique, dont je ne dirais rien ici, sinon qu'il s'appuyait sur une tradition probablement très ancienne, peut-être antésocratique, nouveau Pythagore, Thalès, et un volume pratique dont nous voyons ici un extrait. Il s'agit des pages concernant la Corse. Alors je ne m'étendrai guère sur le contenu, chacun ici parle couramment le grec ancien. Mais voilà, par exemple ici nous avons quelques lignes concernant le contour méridional de la Corse, l'opidum de Pâle, par exemple, qui désigne Bonifacio, ici le port syracusain, ici Roubra et le promontoire de Granianum que l'on pense coïncider avec la pointe de la Thiappe. Et juste à côté, c'est ce qui nous intéresse, ce sont les coordonnées qui coïncident peu ou prou à ce que nous appelons aujourd'hui latitude et longitude, bien sûr. Voilà pour la géographie. Et ce que nous considérons comme la carte de Ptolémée n'est qu'une projection de ces points auxquels sont associées des coordonnées sur un espace-plan. Voilà ce que cela peut donner avec quelques variantes qui coïncident à la diversité des différentes sources, des différents codexes que l'on connaît de la géographie de Ptolémée. Je n'irai pas plus loin à ce sujet. Donc la question est donc, la question est la suivante. Sur quoi reposait la science des cartographes médiévaux ? Comment ces portulants ont-ils été conçus malgré l'ignorance des théories de Ptolémée ? Parce que dès lors, l'Occident semble avoir perdu la matière scientifique nécessaire à l'établissement de cartes précises, permettant l'aviation non seulement, mais également la connaissance des territoires. Et pourtant, lorsqu'on observe ici, nous avons la carte à Pizarre. Et l'on peut supposer, sans se tromper, que les cartes antérieures, si d'aventure il en existait, devaient y ressembler. Je fais notamment allusion à la théorie selon laquelle ces cartes portulants dériveraient d'une seule et même matrice. On peut supposer que ces cartes antérieures devaient y ressembler. On doit bien admettre à l'observation de cette carte que les contours littéraux formant le bassin méditerranéen sont reproduits avec une fidélité étonnante. Certains diront prodigieuses, voire inexplicables. C'est vrai que c'est très intriguant, compte tenu des moyens techniques dont le cartographe de l'époque était pourvu. Ce qui frappe de prime abord, c'est la quasi-exactitude des proportions. Alors que les notions, et j'aimerais appuyer là-dessus, les notions de latitude et surtout de longitude demeurent esotériques au Moyen-Âge. On parlera des moyens de mesure, c'est tout à fait sidérant. Par exemple, l'énigme du calcul de la longitude résistera jusqu'au XVIIIe siècle. C'est notamment grâce à la contribution des astronomes provençaux qu'on parviendra à résoudre cette énigme. Quant aux moyens de production, on va y venir dans un instant. Mais examinons d'abord la carte à Pisan. Et ça ne me permettra plus une anecdote concernant Saint-Louis. Alors Saint-Louis partant d'Egmort, nous sommes à la fin du XIIIe siècle. Alors il part d'Egmort pour sa huitième croisade, ce sera sa dernière. Il part pour la Terre Sainte et il décide de faire un crochet par Tunis en vue de convertir l'émir. Entre vous l'ont dit d'une pierre à deux coups. On passe par Tunis pour reconvertir l'émir et on part en Terre Sainte. Seulement, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Chemin faisant, donc en longeant les côtes de Sardaigne, il est surpris par la tempête. Et c'est à la faveur d'un document possédé à bord que Saint-Louis prend connaissance du fait qu'il est à proximité de Caille et qu'il y trouvera refuge pendant cette tempête. Le récit de cette traversée est la première mention d'une carte nautique dans l'histoire de la navigation. Et la carte pisane apparaît dans ce contexte précise. Et la triple vocation, s'il fallait retenir quelque chose de cet épisode, la triple vocation du portulant restera inchangée à travers les siècles, fournir une position, donner le cap et estimer les distances. Voilà ce que l'on attend d'une carte portulant. Alors nous savons avec certitude que la carte pisane est antérieure à la fin du XIIIe siècle et ce, grâce à un détail, un détail déterminant. C'est la présence, et je vous le montre immédiatement, la présence de cette croix, une croix de Malte, apposée juste à côté de la mention de Saint-Jean d'Acre, en Terre Sainte. Saint-Jean d'Acre, c'est un comptoir, mais pas seulement, c'est une cité intellectuelle majeure, puisque les cultures d'Orient et d'Occident s'y confrontent. Et c'est un comptoir duquel les Européens seront chassés en 1291 lors de la prise de la cité par le sultan d'Egypte. Cela met un terme aux croisades médiévales. Je voulais simplement vous parler aussi du renseignement toponymique et surtout, ici, de la présence de la ville de Manfredonia. Nous sommes sur l'Adriatique, dans les Pouilles. Et cette mention indique que le document est postérieur à l'année de la fondation de la cité, c'est-à-dire 1256. Donc nous avons un intervalle de publication quasi certain qui se situe entre 1256 et 1291. Mais les spécialistes estimeront plus probable que la partie la plus récente de cet intervalle soit entre 1280 et 1290. Concernant la Corse, ici, cet intervalle est d'autant plus intéressant qu'il comprend un événement majeur de l'histoire de l'île, qui est la bataille navale de la Méloire, en 1284, à l'issue de laquelle les Pisans se voient dépossédés par les Génois de leur droit de susrénité sur la Corse. Alors que voyons-nous sur cette représentation de la Corse, de la Carta Pisana. Nous voyons Bonifacio en rouge. Les Génois avec coutume. Et puis c'est une tradition qui sera pérennisée de porter en rouge la mention des noms des ports les plus importants. Et puis les mouillages secondaires en noir. Nous voyons ici Bonifacio, Santamante, puis Porto-Ritio, Faorone, Allerie, le Cap Corse, par exemple. Voici les quelques éléments que la Carta Pisana nous présente. Alors est-ce que c'est du renseignement autochtone ? On ne le saura jamais. Mais dans tous les cas, il est très intéressant de l'observer parce que c'est de la matière topolimique qu'on retrouvera par la suite. Alors à l'exception de l'ornementation, parce qu'elle est absente ici, il n'y a pas d'ornement particulier sur la Carta Pisana. Cette carte contient en substance tous les traits caractéristiques de la production cartographique génoise telles qu'on les connaît à partir du siècle suivant. Le premier cartographe ligure connu, Petrus de Vescombe, en 1311, par exemple, ne procédera pas autrement. Ces cartes étaient striées de rimbes. Alors les rimbes, ce sont les lignes des vents donnant la direction. On en parlera succinctement tout à l'heure. Les toponymes y sont inscrits perpendiculairement aux côtes. Et surtout, la conception matérielle de ces supports correspond aux mêmes critères. Ce sont essentiellement, comme je le disais, des cartes dessinées allemandes sur des parchemins de haut. Donc, les cartographes médiévaux n'avaient pas lu Ptolémée, mais ce serait précipité d'en déduire que leur méthode s'appuyait exclusivement sur le savoir empirique de leurs informateurs. les marins, en l'occurrence. Le portulant naît d'une innovation technologique qui va bouleverser la navigation, c'est la boussole. Autrement dit, l'outil permettant la détermination du nord ou du sud. On estime que la boussole, ici un exemplaire, ça peut paraître un peu luxueux pour un des exemplaires tenu à bord. La boussole, ici. Et puis, sur une représentation pittoresque de scène navale, nous avons un personnage manipulant une boussole. Et la boussole telle que représentée sur les cartes, ici. Comme on ignorait le principe même du magnétisme, l'action de l'aiguille aimantée était corrélée à celle de l'étoile polaire, ce qui permet de supposer que l'on prêtait à la boussole des vertus magiques, voire talismaniques. C'est ce qui explique que quand on avait une boussole à bord, c'était un objet qui était entouré d'attentions particulières. Mais sa présence est loin d'être systématique, surtout les navires au Moyen-Âge, parce que les marins se servaient d'autres procédés, voire pas d'aucun procédé du tout. Et alors, par convention, la boussole est introduite sur les cartes et les lignes azimutales, donc les rhumes. Elles sont déployées à partir de son centre, sur tout le document. Les huit vents principaux sont tracés en noir et les subdivisions en vert ou en rouge. Le réseau de rhumes, dans son ensemble, constitue ce qu'on appelle le marteloir. Et je reviens rapidement sur la carte à Pisan, pour vous montrer précisément, de façon pragmatique de quoi il s'agit. Ici, sur la carte à Pisan, nous voyons deux cercles. Ici, un premier cercle dont le centre a été placé au large des côtes occidentales de la Sardaigne. Et puis, un second cercle qui lui est en Jean, dont le centre est quelque part en Mérégé, me semble dire. Et ces deux cercles fournissent l'espace suffisant au déploiement des lignes de rhum. On voit que si ça n'est pas suffisant, le cartographe a pris la peine d'étendre, par le recours à un damier, les zones qui devaient être prises dans l'espace de mesure. Alors, quand les conditions climatiques étaient convenables, les marins n'avaient pas recours aux instruments. L'instinct et l'expérience suffisaient. Le navigateur aguerri connaissait les endroits à contourner, les écueils, les étroitures, les hauts fonds. Et la présence même des cartes ne s'imposait pas. Bon, pas toujours, du moins. Mais à partir du XIIIe siècle, où les grandes expéditions se généralisent, les portulants deviennent indispensables. Et leur mention est alors récurrente dans les récits de voyage et les carnets de bord. Concernant ces cartes, la plupart du temps, ce sont des copies que le capitaine conserve dans son coffre personnel. Les originaux, qui sont souvent des documents de commande, donc des documents précieux, restent à quête dans les officines des armateurs. Les armateurs qui en ont financé la conception. C'est un détail important parce qu'il permet de distinguer les trois corps de métier sans l'intelligence desquelles l'ingénierie des cartes serait problématique, à savoir l'armateur qui a besoin d'outil précis pour faire naviguer ces marins en toute sécurité. Le cartographe auquel l'armateur a commandé le document. Et puis le marin qui constitue par son expérience la principale source d'information du cartographe. Et c'est ce contexte commercial, ce contexte marchand qui inaugure en quelque sorte la professionnalisation des métiers de la cartographie. C'est-à-dire que le cartographe, non qu'il fût déconsidéré avant cela, mais dès lors, son expertise est reconnue de telle sorte que d'abord ses émoluments soient estimés à la hauteur de son expertise. Et ensuite, il puisse disposer de cabinets. Il y en aura des cabinets de cartographie, des ateliers, par entière. Parmi les instruments que l'on rencontre à bord, nous voyons le compas. De la même manière ici, le compas matérialisé sur une petite règle et puis une scénographie mettant en évidence un petit personnage manipulant un compas. Et puis, le compas, bien sûr, c'est l'accessoire immédiat de la carte puisqu'il permet de répéter facilement des intervalles de distance à partir de la règle, de l'échelle, plus exactement. Et puis, l'astrolabe, dont nous voyons ici un exemplaire. Alors, à quoi sert l'astrolabe ? L'astrolabe sert à mesurer l'angle d'élévation des étoiles à partir de l'horizon. C'est le calcul de la latitude, en définitivement. Il est peu utile en Méditerranée parce que l'amplitude de la latitude est peu importante. Mais lorsque les Portugais se lanceront à l'assaut de l'Atlantique, dont ils seront les pionniers, l'astrolabe montrera tout son intérêt. Ici, quelques représentations des échelles de distance. Alors, sous l'angle technique, on peut constater que les procédés graphiques peuvent différer d'une carte à l'autre. L'essentiel est de garder l'unité de référence qui est, en l'occurrence, le mille romain, un site à à peu près 1,5 km. Mais son usage n'est pas très commode dans cette unité, dans la mesure où le marin préfère compter en jours de navigation ou pour les trajets les plus courts, en heures de sablier. Pour ce qui est des vents, la représentation des vents est également très diversifiée sur les Portugais, avec, par exemple, une personification d'éoles pour représenter certains vents. Et de la même manière, la rose des vents, la rose des vents participe aussi à l'orlementation et son apparence, est très diverse. Alors, comme nous l'avons vu, l'art du portulant prend l'essence en Méditerranée et les grandes écoles médiévales de la cartographie nautique seront pour l'essentiel Gênes, Venise et Aragon. Aragon représenté ici par l'école Majorkine. Autrement dit, ce sont les principales thalassocraties méditerranéennes, comme on le disait tout à l'heure en visualisant la synthèse des routes maritimes. Ce sont les principales puissances méditerranéennes au Moyen-Âge. Parce qu'en effet, qu'est-ce que le portulant médiéval a vocation à illustrer en premier lieu ? Il représente l'emprise économique des grandes puissances de l'époque. Donc, les territoires extérieurs concernés par les échanges commerciaux. Que la République de Gênes soit la première à s'aventurer au-delà des Dardanelles pour étendre son influence dans les comptoirs de la mer Noire ou sur les côtes du Levant, nous en avons aussitôt la perception en consultant la carte à Pizanne. Et a fortiori, les documents ultérieurs où les armes génoises sont distribuées un peu partout où Gênes impose sa domination maritime. Le phénomène analogue peut s'observer pour Aragon lorsque les Majorkins seront à la tête de la production cartographique. Donc, que voit-on sur cette superbe carte du Majorkin Guilhem-Solaire, datée de 1380 ? Par exemple, nous voyons que la Sardaigne, ici, est flanquée des armes d'Aragon. C'est intéressant sur le plan historique parce que nous savons qu'à cette période précisément, effectivement, après la création par le pape du royaume de Corses et de Sardaigne, la Sardaigne est sous domination aragonese. Depuis que les cartes ont investi le domaine stratégique, géopolitique en général, qu'on les place sous le sceau des chancelleries, ce qui deviendra systématique à la Renaissance, la cartographie connaît une mutation manifeste en devenant un outil de gouvernement. D'instrument de navigation, le portulant devient un objet politique à l'aune des ambitions que les pouvoirs expriment à leur gré. Et bientôt, ce n'est plus seulement l'armateur qui en est le commanditaire, mais le prince, tout simplement. Cela dit, c'est une mutation qui prend d'accord plus intensément à la Renaissance, avec la redécouverte scientifique dont nous avons parlé. Alors, il n'empêche qu'au Moyen Âge, tout cela apparaît très clairement. Si l'on compare les documents dans leur diachronie, voyez par exemple sur cette mosaïque, c'est flagrant. Nous avons ici, par exemple, une représentation de la première moitié du XVe siècle. On remarque que les cartographes génois Beccari et Pareto ornent leur carte d'une représentation emphatique, c'est peu de le dire, emphatique de la cité de Gênes par rapport à ses concurrentes. Ici, par exemple, Venise, à côté de Gênes, Avignon, résidence des papes, apparaît comme une sorte de fortin de campagne, sans trop exagérer. Voilà exactement la représentation qui est donnée de Gênes par les cartographes autochtones au XVe siècle. Et puis, les proportions tendent à s'équilibrer avec le temps dès que les Catalans s'emparent de la cartographie maritime. Ici, par exemple, un cartographe majorquin qui va remettre les pendules à l'heure, si j'ose dire. C'est encore plus manifeste sur cette représentation un petit peu plus récente, avec exactement les mêmes cités, c'est-à-dire Avignon, Gênes et Venise. Ceci participe de la scénographie des cartes, où l'on peut mesurer le chemin parcouru en termes d'informations cartographiques dispensées par les portulants depuis l'austérité de la carte à pizade, où seul le strict nécessaire était représenté. Autrement dit, le strict nécessaire à la navigation. Il semble que les concepteurs, au fil du temps, se soient beaucoup amusés, dirais-je, en parsemant leur création d'indices plus ou moins explicites, notamment parce que l'ornementation est venue combler des lacunes, que l'on voulait dissimuler. Et le lecteur se voit diverti par de l'iconographie distractive là où du renseignement cartographique était requis. C'est un goût de la facétie qui ne quittera jamais véritablement la cartographie classique. Je vous invite à consulter les cartes de la Renaissance en général, où les mers sont peuplées de bestiaires fabuleux, où les territoires les plus méconnus sont illustrés avec de la population mythologique. On découvre là tout l'imaginaire du cartographe à l'intérieur de ces scénographies. Avant de conclure, il m'a semblé intéressant, sinon indispensable, de montrer l'évolution de la représentation de la Corse durant ces deux siècles de portulans médiévaux. Nous déportons sensiblement sur le XVIe siècle pour rendre compte de la continuité méthodologique appliquée à la conception des cartes nautiques. Cette tradition du portulans perdura l'an perdurera jusqu'au XVIIIe siècle en s'enrichissant des découvertes et innovations qui interviendront au fil du temps. Ceci me permet de préciser, pour ne pas l'avoir fait en introduction, que le portulans intéresse cinq siècles de notre histoire cartographique, depuis la carte à Pizanne jusqu'au XVIIIe siècle, bien sûr. A l'examen comparé du corpus toponymique pour la Corse fait apparaître une évolution constante du renseignement. Les noms de ports et mouillages figurant sur la carte à Pizanne sont dûment reproduits sur les cartes ultérieures. Les majorcains Cresques-Ouest et Solère, par exemple, enrichissent leurs plans de nouveaux sites, tels que Calvi, ici, par exemple. Sagone, Tchénarque, Ajaccio, le Nébio. Ce qui est intéressant, en tout cas, pour ce qui est de Nébio-Ajaccio et Allé, rien ici, c'est qu'on voit déjà quelque chose qui ressemble à la matrice des Grandes Diocèses. Nous voyons apparaître également les écueils et les archipels. Par exemple, ici, sur la carte de Girolde, les redoutables écueils de Mans, au large du port de Fig, signalés expressément en rouge. Ici, chez l'Ottoman Piri Reis, qui nous a réservé de superbes cartes, et notamment cette carte chorographique. Les noms, ça, c'est une habitude chez les cartographes non autochtones, bien sûr, mais les noms sont des transcriptions phonétiques arabes au plus proche des noms originaux. Et puis, ce qu'on observe ici chez Agnès, c'est tout à fait anecdotique, parce qu'il semble que Agnès et que Battistaniez, comme Alberti, pour la cartographie traditionnelle, au même moment, s'inspire du dialogue nominato corse qu'il y a de Justinian, et pour amender son plan, on voit ici, par exemple, ce pittoresque pique-piconare pour les tchervicales. C'est un toponyme qui apparaît être exclusivement dans la littérature de Justinian. En pertinemment, on ne saurait conclure ce survol sans présenter trois cartes emblématiques de la Corse, dont la nature et la fonction autorisent qu'on les inclut dans notre thématique. En tout cas, pour les deux premières qu'il convient de ranger dans un même corpus du fait de leur similarité, la première, la carte du Florentin Christophe Bondelmonte mériterait une conférence à elle seule, tant son intérêt est grand. elle est constitutive d'un insulaire, c'est-à-dire d'un atlas de cartes d'îles, cartes des îles. Il s'agit de la première carte chorographique de Corse, en ce sens qu'elle ne se contente pas d'en décrire les contours maritimes, conformément à la tradition du Portulant, mais aussi l'intérieur. Et c'est la première fois que la Corse est représentée dans son intégrité territoriale. Et autant dire que cette richesse de polémique est inédite depuis Ptolémée, au sens strictement géographique, bien sûr. Manifestement mieux connu, le nord de l'île, terre du commune génois est davantage renseigné que le sud où l'emprise seigneuriale est encore vivace. On y indique aussi, quand c'est connu, le nombre de feux, ce qui prouve que cette carte, que son auteur dédicace au gouverneur génois, Gianno de Campofregnus, alors que cette carte recouvre des intentions qui ne sont pas uniquement nautiques. À sa suite, la carte de Germanus, le Bavarois, qui reprend scrupuleusement les informations de la première pour compléter son atlas de Portulant. Germanus est étudiant à Florence. On ne saura jamais s'il a rencontré Brondelmont, mais quoi qu'il en soit, c'est par ses reproductions que les travaux du Florentin seront connus en Bavière où sa connaissance de la Méditerranée est accueillie avec enthousiasme, sans doute. Par ailleurs, cette carte, encore une fois, c'est anecdotique, la première à illustrer la montagne corse au moyen d'une mise en relief. et puis la dernière qui commence à être célèbre à force d'être publiée, c'est celle de Vescante et Maggiolo. Ça n'est pas une production médiévale ni même un Portulant, mais c'est une carte chorographique qui représente l'intérêt de montrer l'intégralité du territoire corse à la fin du Moyen-Âge et surtout la réalité de ce territoire. Certains lieux fortifiés sont considérés comme détruits au moment où ce document est conçu et puis on ne peut pas ignorer cette frontière matérialisée ici par une ligne de crête, frontière matérialisée entre le nord génois et le sud seigneurial. Nous n'avons pas le temps, hélas, de parler individuellement de ces artisans géographes dont le métier et les œuvres ont tant simplifié la vie des marins et puis autant enrichi leurs employeurs. Sans eux, pas de navigation sereine, pas de grandes expéditions, pas de comptoir dans les Indes ou aux Amériques et même si la biographie de ces illustres anonymes demeure mystérieuse parce que dissimulée dans l'ombre de leurs homologues et de leurs successeurs de la Renaissance en tête Mercator, Varinius Pireis dont on a parlé pour ne citer qu'eux. Ces facteurs de Portulans ont montré par leur ingéniosité et leur intuition des qualités techniques exceptionnelles avant même que les travaux antiques jalusement conservés dans les bibliothèques de Constantinople ne soient connus en Occident. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements